Salut à toutes et à tous alors en introduction de cette nouvelle chronique aujourd'hui j'aimerais raconter la genèse de mes vidéos ou comment je trouve des sujets alors vous allez voir c'est absolument passionnant alors je sais pas si vous l'avez vu dernièrement les annonces d'Ubisoft avec trois ou quatre trailers sur le jeu Far Cry 5 si c'est pas le cas vous pouvez voir les images actuellement sur la vidéo alors j'ai été absolument bluffé par le réalisme des graphismes j'ai mis sérieux 30 bonnes secondes à me demander mais merde si c'était un film ou un jeu vidéo à me demander si c'est ça le futur du jeu vidéo ce réalisme incroyable et puis bon la branlette c'est vite terminé quand j'ai bien regardé les cheveux et le mouvement de la bouche ça ça ne trompe pas c'est presque parfait mais seulement presque et puis ensuite on avait droit à des images du jeu qui font pour le coup beaucoup moins réaliste mais n'empêche belle performance technique d'Ubisoft faut bien l'avouer et du coup ces trailers m'ont fait penser aux scènes filmées que l'on utilisait dans certains jeux à l'époque les fameux full motion vidéo ou cette période obscure du début des années 90 où on a vu une invasion de jeu en full motion vidéo et on croyait que cela allait être l'avenir du jeu vidéo bah en fait pas du tout remarquerez quand même que je suis le seul mec au monde qui fait une intro en passant de far cry 5 au full motion vidéo c'est pas mal bref c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai voulu revenir sur l'histoire du full motion vidéo qui ne date pas d'hier et qui existe encore aujourd'hui dans certains jeux récents donc c'est parti on va commencer par une petite définition déjà pour ceux qui ne connaissent pas le full motion vidéo pour la faire courte il s'agit de vidéos que l'on diffuse dans un jeu vidéo à partir de vidéos pré enregistrées le plus souvent qu'on a filmé avec de vrais acteurs et actrices et que l'on a incrusté soit dans des décors de jeux vidéo en pixels soit ce sont des petits films sous forme de cutscene on appelle aussi ce genre des films interactifs nous allons voir que le full motion vidéo se décline sous de nombreuses possibilités et que son utilisation a beaucoup évolué au fil du temps quand on pense au fmv on pense souvent à ces jeux des années 90 style night trap ou fantasmagoria il y avait vraiment un concept derrière mais on constate surtout que ces jeux ont bien mal vieilli on est à une période charnière du jeu vidéo le passage entre la 2d et la 3d et le style de jeu en full motion vidéo a été une passade entre ces deux pour afficher des graphismes en temps réel mais en fait l'utilisation du fmv est apparu bien avant presque 20 ans plus tôt et ça se passait dans les salles d'arcade le premier exemple fut le jeu white gunman de nintendo jouable grâce à la technologie du light gun sur une borne d'arcade électro mécanique un film de far west en 16 mm était diffusé sur un grand écran et quand les yeux du personnage flash et le joueur devait tirer le plus rapidement possible ainsi s'afficher une nouvelle scène à l'écran de victoire ou de défaite white gunman sera ensuite réadapté en titre de lancement de la nes en 1985 et qui utilisera le nes zapper alors j'en avais un peu parlé dans ma vidéo sur l'arcade récemment dans les années 90 le full motion vidéo a eu sa petite mode grâce au support cd et bien en 1983 ce fut déjà le cas la mode du fmv fut rendu possible surtout grâce au support laserdisc le premier jeu vidéo utilisant ce fameux laserdisc vient de l'immense innovateur sega avec son jeu astrone belt un rail shooter de combat spatial le vaisseau est en pixels alors qu'en arrière-plan tout se passe avec des séquences filmées principalement des explosions d'ailleurs l'année suivante sega réalise une séquelle nommée galaxy ranger qui utilisera le même procédé avec des effets en arrière-plan assez incroyable digne des films de science fiction de l'époque star wars ou star trek par exemple en 1983 toujours il ya sega il ya aussi cinématronics qui se lance dans le full motion vidéo et le laserdisc avec son jeu dragon slayer qui marquera beaucoup plus les esprits que les jeux de sega dragon slayer utilise lui des vidéos de films d'animation son créateur étant un ancien employé de chez disney dan bluth on y suit donc l'aventure d'un chevalier qui doit aller secourir sa princesse daphné et le jeu se présente sous forme de cutscene animé où le joueur doit taper la bonne commande au bon moment un peu comme des qte il faut donc avoir beaucoup de réflexe le jeu est difficile et avancer dans l'aventure devait quand même coûter assez cher sur bande d'arcade cinématronics recommence l'expérience l'année suivante avec space ace le gameplay est assez similaire et l'univers est plus de science fiction en tout cas ces deux jeux proposent des animations de très bonne qualité ils seront portés sur de nombreux supports même dans les années 90 sur la philips cdi la méga cd des consoles utilisant le cd rom ces jeux avec quasiment dix ans d'avance sur leur temps alors dans ces années 80 une mode s'installe alors avec bien d'autres jeux vidéo utilisant des séquences le plus souvent il s'agit de films d'animation comme cliffhanger en 1983 badlands en 1984 ou time gall ou rose de blaster en 1985 on peut d'ailleurs catégoriser ses jeux dans la case film animé interactif les gameplays sont le plus souvent assez réduit il s'agit en fait de films diffusés et où quelques commandes sont à actionner de temps en temps la bonne commande au bon moment l'autre style à la mode en arcade ce sont les shoot them up où l'on retrouve des vues à la troisième personne notre vaisseau et les ennemis sont souvent en pixels c'est l'arrière-plan qui sera une vidéo pré enregistrée on peut citer begas battle en 1983 de data east ou encore l'étonnant firefox avec ses véritables vues aériennes qui devaient en mettre plein la vue en salle d'arcade en plus des simulations d'avions on retrouve les jeux de voitures bien sûr qu'ils utiliseront ces films en arrière-plan comme gp world de sega en 1984 bon c'est pas très joli mais finalement la technologie du laser disque et la mode du full motion vidéo va s'éteindre entre 1985 et 1990 les consoles de salon se vendent de mieux en mieux l'arcade est dans une période creuse les jeux en fmv en arcade avaient un prix de 50 cents la partie alors que le standard était plutôt de 25 cents les jeux étaient très chers à produire aussi puisqu'il fallait carrément réaliser un film d'animation en entier du coup les systèmes d'arcade étaient aussi chers à produire alors il ya bien eu la société rdi vidéo systems qui concevra une console la rdi alcyon en 1985 et qui utilisera le laser disque comme support de jeu une révolution mais en fait la société fera faillite très vite et seuls deux jeux sortent tires quest et nfl football en 1991 sega va éditer une bande d'arcade très surprenante avec le jeu time traveller conçu par un des créateurs de dragon slayer d'ailleurs et qui se fera appeler le premier jeu vidéo du monde holographique s'agissait en fait d'une illusion d'optique qui affichait deux vrais acteurs dans un jeu de shoot original avec des scènes filmées au préalable sur fond vert mais en 1990 le prix du matériel ayant un peu baissé une résurgence du genre full motion vidéo va avoir lieu elle va durer environ six ou sept ans et elle débute grâce à la société américaine laser games et le jeu mad dog mccree sera rapidement un bon succès en arcade en reprenant l'univers de western en vue à la première personne s'agit de films entièrement filmé avec des acteurs gameplay se passe au light gun american laser games sort ensuite vous shoot johnny rock sur le même principe puis une suite à mad dog ou encore crime patrol 1 et 2 en 1993 et 94 ou bien d'autres jeux dans le même style qui fait de american laser game imprecurseur et une société phare de cette période dans le genre full motion vidéo un genre qui va d'ailleurs se décliner en plusieurs styles alors il ya le style light gun avec des films des fusées sur l'écran comme on vient de le voir les films d'animation refont leur apparition avec la sortie en 1991 de dragon slayer 2 time warp phillips cdi ou en 1995 brain dead 13 un film animé interactif sorti sur ms dos d'abord puis sur console composé uniquement de qte un autre style il ya également de petites vidéos en fmv qui sont intégrés dans des interfaces de jeux vidéo alors les exemples sont assez nombreux pour ce cas là ce war shark iron elix double switch ou encore un des plus connus de cette période c'est night trap qui fera son petit scandale non pas que les jeux soit d'une grande violence mais les thèmes sont plutôt mature et s'adresse souvent un public adulte existe ainsi de nombreux jeux en fmv qui mettent en scène de jolies demoiselles courtement vêtues pour le plus grand bonheur de certains joueurs et aussi la série de trois jeux make my video qui nous met dans la peau d'un producteur musical qui doit concevoir un clip un clip musical alors d'abord avec le groupe in excess puis avec le groupe de rap à la mode criss cross et enfin marky march and the funky bunch avec l'artiste rap devenu par la suite acteur mark walberg bon je sais pas pourquoi je parle de ces jeux parce que c'est vraiment de la merde puis enfin notre style c'est des jeux en full motion vidéo où l'on peut caser dans le style point and click le concept est souvent d'intégrer des personnages humains des acteurs des actrices dans des décors entièrement pixelisés et où le gameplay consiste à faire avancer l'histoire en cliquant sur des objets alors c'est ce concept que l'on retrouve dans par exemple fantasma gloria en 1995 ou encore tout une strike ou harvester en 1996 harvester ce dernier étant un jeu plutôt bizarre l'ambiance malsaine destiné là un public adulte encore une fois certains fmv peuvent donc être aussi violent d'autres mises sur de longs scénarios sous forme d' enquête policière parfois le full motion vidéo permet aux développeurs de jeux de concevoir des jeux aux scénarios plus importants mais où malheureusement comme dans les années 80 les gameplay restent assez limité la rejouabilité est assez faible même si les durées de vie sont assez longues jusqu'à 8 heures de jeu pour certains on n'avait jamais vu ça dans les années 90 la période 92 96 a été extrêmement prolifique pour le style full motion vidéo c'était vraiment la mode les titres s'enchaînent ce ne sont pas toujours le succès grâce aux nombreux soupers en console qui utilisent le cd-rom comme la méga cd la philips cdi ou bien la 3do les ordinateurs ne sont pas en reste puisque cela correspond aussi à l'essor du cd sur pc les machines en général s'améliore techniquement et les jeux utilisant des vidéos peuvent se développer plus facilement et à moindre coût les consommateurs sont aussi de plus en plus attiré par les nouvelles technologies d'autant plus si elles sont interactives le jeu vidéo prend alors un réel essor en ce milieu des années 90 que ce soit sur console avec l'arrivée la cinquième génération alors pas la 3do ou l'atari jaguar non non la playstation bien sûr et la saturn de sega la saturn qui succède au bidouillage technique de la méga cd c'est qu'à cette époque ne savait pas trop où ils en étaient entre sortir une console avec lecteur cd ou fabriquer des périphériques sur la méga drive du coup c'est l'arrivée de la 3d polygonal en temps réel sur les consoles de cinquième génération comme je viens de dire qui va peu à peu faire décliner le style utilisant le full motion vidéo certains jeux devenant presque ringuer très kitsch digne de films de série b avec des acteurs pas toujours super convaincant même si on a vu dans wing commander 3 en 1994 quelques grands acteurs hollywoodiens tels que marc hamill l'interprète de luke skywalker dans star wars hollywood ira même jusqu'à produire un jeu en fmv johnny mnemonic interactive action movie pour un budget quand même de 3 millions de dollars en 1994 tiré du film du même nom le gameplay des jeux en fmv étant assez limité les histoires de moins en moins recherchés en tout cas le style intéresse plus vraiment le grand public au milieu des années 90 l'heure est à la 3d même si on peut considérer que la playstation a vu de nombreux portages d'ailleurs de jeux en fmv ce qui a pu aussi favoriser la popularité de ce style dans tous les cas les jeux en fmv disparaissent clairement des écrans radars à la fin des années 90 alors que les années 92 93 avait vu la sortie d'une bonne vingtaine voire d'une trentaine de jeux par année à partir de l'année 2000 le style a quasi disparu bon il ya encore quelques exemples malheureusement le full motion vidéo n'intéresse plus du tout il ya les mondes ouverts qui apparaissent les graphismes de plus en plus réalistes qui font leur apparition les fps sont à la mode et même dans les années 2010 la tendance est un peu la même sur le site wikipedia recensant la liste des jeux en full motion vidéo il rajoute d'ailleurs les jeux de telltale games the walking dead wolf among us tales from borderlands ou plus récemment les gardiens de la galaxie difficile à dire s'il s'agit de jeu en full motion vidéo c'est des films animés sont bien des jeux d'aventure graphique en point and click avec de nombreuses cutscenes ou de nombreux qte donc on peut les rapprocher de jeux comme dragon slayer à la rigueur des films animés sauf que le style graphique a évolué ont donc oui oui ou non je sais pas trop on peut les classer dans les films interactifs dernier exemple encore en 2015 avec her story une enquête interactive avec recherche de vidéo par mots clés qui permet de comprendre l'histoire un moteur de recherche et une multitude de clips vidéo montrant une seule actrice pour une expérience assez originales narrativement et qui sort un peu des sentiers battus on retrouve d'ailleurs ce concept aussi dans le jeu auto shoot criminal un jeu français sorti en 2017 même principe moteur de recherche et visionnage de clips vidéo qui raconte une histoire alors comme je le disais en introduction aujourd'hui il n'est plus vraiment la peine de produire ces jeux là utilisant de véritables acteurs avec des mises en scène qui peuvent sembler très ringardes parfois rappelant les années 90 sur certains aspects les jeux vidéo actuels et les prochains triple a dans les années à venir à l'image des trailers de far cry 5 ont proposé des cutscenes de plus en plus réalistes même s'il y a encore de petites différences entre qualité des cutscenes et images du jeu bon ça c'est souvent le cas encore en tout cas les années 90 ont permis aussi le développement de nombreuses technologies l'essor bien sûr du lecteur cd-rom la conception de nouveaux standards vidéo mpeg quicktime et du coup de nouveaux lecteurs vidéo comme windows média vidéo divx flash vidéo certains devenant des standards par la suite certaines vidéos que l'on voyait dans les fmv dans les années 90 c'était parfois aussi de très mauvaise qualité cela dépendait de la résolution et du nombre de frames par seconde dérivé de fmv a aussi été développé toujours dans les années 90 la digitalisation des personnages une mode qui se développa en même temps que le fmv entre ce passage entre la 2d et la 3d et qui ne durera pas très longtemps pour les mêmes raisons que le full motion vidéo en tout cas les jeux en fmv ont largement connu l'horreur de gloire au milieu des années 90 comme on vient de le voir toutes les raisons que je viens d'évoquer aujourd'hui il semble que la mode ne reviendra sans doute jamais devant l'augmentation des qualités techniques et graphiques des jeux actuels ainsi s'achève l'histoire des jeux en full motion vidéo j'espère que ça vous aura plu et permis de découvrir quelques jeux un style très particulier je pense pas que ce genre de jeu plaise à la plupart d'entre vous mais bon c'est opium testing il faut parler de tous les types de jeux sur ma chaîne merci en tout cas de votre soutien un petit like qui fait plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine chronique à bientôt ciao